Bien décevant, depuis le début de saison, l'Olympique de Marseille avait à coeur de prouver aux 35 000 spectateurs du stade Vélodrome que son faux départ n'était plus qu'un mauvais souvenir. Ce qui explique le début de partie tenitruant des coéquipiers d'Alain Giresse, qui se crée une occasion dès la cinquième minute sur cette montée du Sénégalais Pape Fale sur le côté droit. Trois, centre en retrait et reprise d'Alain Giresse qui passe de peu au-dessus. Auteureux d'un excellent début de championnat, les verts de Robert Herbin qui ont aussi à la surprise générale adopté un système résolument offensif. La preuve, cette action est la d'Aoui-Pesslon sur le côté gauche, centre de Pesslon à destination de Philippe Thibault, contrée in extremis par l'europe. Sans temps mort, la rencontre est plaisante, équilibrée quant à la fin du premier quart d'heure, Alain Giresse commence son festival. Petite ouverture pour Klosalovs et tir croisé instantané de l'Allemagne qui ouvre la main. Deuxième but de la saison pour l'ancien joueur de Cologne alors que l'on joue depuis 13 minutes. A peine le temps pour les Stéphanois d'engager, pour les Marseillais de récupérer le ballon, que sur cette longue ouverture de Carline Foster, Jean-Pierre Papin est fauché à l'entrée de la surface par Primard, un coup franc très dangereux, surtout quand on connaît la qualité des spécialistes marseillais et notamment celle d'Alain Giresse qui va littéralement caresser le ballon et le loger hors de portée de Castaneda qui n'a pas esquissé le moindre geste. 2 à 0 pour l'OM après 15 minutes, c'est le chaos parfait. Mais les Verts ne baissent pas les bras, bien au contraire et grâce à leur toute nouvelle recrue, l'arrière-droite jeune Sivebaek, ils vont réduire l'écart, centre du Danois, remise d'Ella Daoui pour la tête de Patrice Garand qui trompe Bell. Grâce à ce cinquième but de Patrice Garand, Saint-Etienne revient dans la partie, d'autant que 2 à 1, c'est le score à la mi-temps. Mais les espoirs stéphanois vont disparaître 5 minutes après la pause avec cette montée de Carline Foster puis Jean-Pierre Papin, petit crochet extérieur pour déséquilibrer Primard et tir à ras de terre. Castaneda ne peut qu'effleurer le ballon et l'OM mène 3 à 1. Les Verts qui depuis la reprise évoluent avec 3 attaquants vont jouer leur va-tout pour tenter une nouvelle fois de revenir à la marque. Ils ont bien failli parvenir à 5 ou 6 occasions mais sans succès. Et c'est au contraire l'OM qui va prendre le large à 11 minutes de la fin sur cette nouvelle montée du Sénégalais Pape Fale. Une 2 avec son compatriote Diallo qui lui remet dans la foulée. Tire de Pape Fale. Castaneda ne peut que repousser dans les pieds de Klosalovs qui inscrit le 4e but marseillais, son 2e de la soirée. Et 2 minutes plus tard, la victoire de l'OM se transforme en triomphe avec un 5e but marqué par Jean-Pierre Papin. 5 buts à 1, un score sans doute un peu flatteur pour Marseille qui a connu un maximum de réussite, au contraire de Saint-Etienne. J'ai 4 matchs, je jouais à la maison, on n'était pas bon. Il fallait vraiment une belle victoire pour pas vibrer notre public. Ce soir on a réussi un bon match, il y a eu la manière, il y a eu des buts et je pense que c'est important pour nous. C'est un petit peu dur puisque je pense quand même que ça ne fait pas l'écart entre les équipes. Nous étions venus avec des ambitions et des intentions offensives. Nous les avons montrées sur le terrain, mais malheureusement nous avons eu des relâchements et des moments sociaux du match et c'est devant une équipe comme Marseille, c'est pas bon.